7 ans, d'accord. Alors l'arrivée de Lionel Messi au PSG, en plus d'être un gros coup médiatique, a marqué les esprits par le salaire assez mirobolant que le joueur argentin va toucher, de 40 millions d'euros net à peu près par an. Est-ce que c'est une opération qui va gréver les finances du club parisien ou est-ce qu'au contraire ça peut être un bon coup financier pour le PSG ? C'est un coup qui est plus difficile à analyser qu'il n'y paraît, notamment parce que la particularité de l'arrivée de Messi au PSG c'est qu'elle a été réalisée sans indemnité de transfert et donc c'est une charge de moins pour le PSG, c'est un coup d'opportunité on va dire, par rapport à l'achat d'autres joueurs qui auraient pu être choisis par le PSG. Et en fait ces indemnités de transfert elles sont amorties année après année par les clubs de football comme dans n'importe quelle entreprise qui réalise un investissement. Et en conséquence le fait que ce que Messi n'ait pas été acheté fait qu'il y aura moins de charges que quand vous achetez un autre joueur dans lequel il y a une indemnité de transfert et un salaire important. En plus on sait que le PSG au niveau comptable va voir la fin de la dotation des amortissements liés au transfert de Mbappé, de Neymar dans les années à venir et donc le nouveau salaire de Messi va venir compenser l'annulation de la dotation des amortissements de ces indemnités de transfert là. Donc au niveau comptable c'est pas fou comme opération et en suivant c'est réfléchi. Et ensuite on sait aussi que ça va certainement augmenter les produits, on l'a vu ce week-end avec plus de monde dans les stades, des ventes de maillots qui vont forcément augmenter, même si les clubs récupèrent à peu près uniquement que 10% des revenus, enfin du prix du maillot, ça va augmenter on peut imaginer le merchandising, le partenariat, on sait que Paris va certainement essayer de renégocier les montants de partenariats maillots. Bon on envisage évidemment que les produits vont augmenter. Cette espèce de répercussion médiatique, on l'a déjà vu pour la première de Messi face à Reims, on a constaté au stade de Reims, à Reims généralement une augmentation du nombre de personnes dans le stade, le prix des billets a augmenté également, les hôtels étaient pleins avec beaucoup de touristes étrangers venus littéralement des quatre coins du monde pour assister à la rencontre et au premier pas du jour argentin sur les terrains de Ligue 1. Est-ce que vous pensez que cette espèce d'engouement peut être amenée à se pérenniser et représenter une opération financière non pas uniquement pour le PSG mais plus généralement pour la Ligue 1 et le football français ? Ou est-ce qu'il va y avoir un essoufflement de cet engouement ? Je pense qu'il y a un effet ciseau, c'est-à-dire qu'à la fois ça va amener beaucoup d'intérêt pour la compétition, des fans de foot, mais aussi peut-être de ceux qui connaissaient moins le foot, qui s'intéressent moins au foot que le hardcore. Et ça va aussi augmenter l'étendue de l'intérêt pour le football français à des pays qui ne s'y intéressaient peut-être pas énormément pour l'instant. Ça c'est évident. Par contre, ce qu'on peut craindre, mais on n'a pas les moyens aujourd'hui d'avoir des éléments chiffrés là-dessus, c'est le fait que l'équilibre de la compétition va être encore plus mauvais qu'il ne l'était les années précédentes, même si le PSG n'a pas été champion l'année dernière pour des raisons assez exceptionnelles au sens premier du terme. Et on peut se demander si l'intérêt ne pourrait pas baisser à terme si jamais le PSG était champion comme il y a quelques années, dès la fin du mois de mars ou dès le début du mois d'avril. Et donc on aura un espèce d'effet ciseau avec plus de fans parce qu'il y a Messi, mais moins d'intérêt parce que le championnat a plus d'intérêt dès le début du mois d'avril. Est-ce que selon vous, il est possible d'établir des parallèles ou des comparaisons historiques dans les années précédentes ? Évidemment, Messi est un joueur d'une stature exceptionnelle, un sextuple ballon d'or. Mais pensez-vous qu'il serait possible effectivement d'établir des comparaisons avec l'arrivée de grands noms dans des clubs tels que Beckham par exemple au Real Madrid ou d'autres ? Disons qu'au PSG, les deux joueurs précédents qui étaient arrivés avec des statures très importantes, c'était Beckham avec une notoriété certainement au moins aussi grande que celle de Messi, mais il était arrivé en fin de carrière, donc sportivement on savait qu'il n'apporterait pas grand-chose, ce qui a été le cas. A l'inverse, Neymar est arrivé avec un statut de footballeur très très élevé, mais une notoriété moindre, notamment en termes de médiatisation. Là, Messi, il cumule à la fois le statut de star sur le terrain, mais aussi le statut de star en termes de notoriété, même s'il lui manque le côté un peu sexy qu'avait Beckham, pas uniquement au sens physique du terme. Et ensuite, comparé avec d'autres situations au niveau international, c'est assez compliqué, notamment parce que toute la période des Galactiques au Real remonte un petit peu, mais c'est ce à quoi ça ressemble, c'est-à-dire l'arrivée quasiment chaque année d'un nouveau joueur pour construire une équipe de Galactique, le terme, on le reprend, mais je ne sais pas si ça vaut le coup d'en inventer un nouveau. Alors justement, ça me permet d'aborder cette question-là, cette opération du PSG avec Messi, donc évidemment un énorme co-médiatique, mais est-ce que ça s'inscrit plus selon vous dans une logique sportive ou dans une logique financière et médiatique justement ? Les deux vont deux paires aujourd'hui, de toutes les manières. Le PSG, c'est un club sportif, mais c'est aussi une marque, et c'est aussi, on l'entend, le bras armé d'un pays, donc les stratégies se cumulent. Et là, effectivement, Messi paraît un coup à plusieurs bandes, puisque sportivement, on peut penser que c'est quand même un très bon coup, et ensuite, médiatiquement, c'est aussi bien, ça va aussi faire parler du club. Qui dit le club, ça va aussi faire parler du propriétaire, ça va permettre au propriétaire de briller dans des cercles dans lesquels il a envie de briller. Donc effectivement, je pense que personne ne peut nier le fait que c'est un bon coup pour le club, à tout niveau, du point de vue. Et pour le Qatar aussi, par extension ? A priori, oui, je connais moins les intérêts du Qatar, mais toutes les décisions qui sont prises par le club sont validées par le président, qui est un représentant d'un pays. Donc je pense que, surtout sur ce genre de coup-là, qui est quand même très important, c'est un coup unique à l'année, je pense qu'effectivement, le Qatar a donné son aval. Donc c'est qu'ils ont bien travaillé leur coup, je pense. Parfait. Ça me paraît bien.